hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo oui bon j'ai pas de mi j'ai pas d'ingé son donc on utilise avec mon téléphone c'est pas grave alors on est à côté de la voiture mais pourquoi il ya plus de vidéo depuis deux semaines c'est pour une simple et bonne raison c'est que avec la vidéo que j'ai fait avec kinan il ya deux semaines enfin voir plus maintenant ça va faire un mois qu'elle est sorti ça m'a donné envie de devenir vous voyez dans le titre tout simplement je suis devenu livreur uberit voilà mon activité principal à côté des vidéos pourquoi il n'y a pas eu vidéo il ya quelques temps il y a eu deux semaines à peu près c'est en même temps pour moi un moment de me faire un soulagement et de réfléchir à des nouveaux conseils de vidéos et il y en a d'autres là je suis déjà en cette semaine je suis à 3 tournages donc déjà c'est pour vous dire et ensuite il y aura d'autres projets qui vont arriver il ya une moto qui arrive on reprend juste après du coup voilà la moto est passée donc c'est bon pour reprendre donc là je vous avez passé une soirée avec moi et pedro qui m'accompagne pendant mes tournées parce qu'ils restent sur mon téléphone à surveiller comme ça je peux rester construit sur la route oui normalement on doit travailler tout seul en tant qu'uberit mais moi je préfère le choix d'avoir un copilote avec moi comme ça c'est sera plus vite et comme ça j'ai pas besoin de gagner mon téléphone donc en disant comme ça je reste dans le cadre de la loi donc c'est parti vous allez m'accompagner avec moi pendant toute cette soirée avec pedro voir un peu les courses comment ça se passe avec moi comme si j'ai plus de succès que kinan on n'a pas le même niveau ça c'est clair enfin le niveau de comparaison de livraison d'expérience mais on va passer une soirée je puis que vous avez bien aimé la vidéo uberit et ben je vais en faire un peu plus et pareil mais les mix ils vont revenir bientôt vous en faites pas allez on rentre on y va donc là on vient de recevoir une double commande de chez Nia et après Sonberger donc là on se rend à Nia et après on y va chercher à Sonberger je sais pas si le cadrage comment il est mais il doit être monstrueux tu aurais dû tourner à la droite voilà je te l'ai dit je gps merde ça à quoi un copilote si c'est pour pas l'écouter et nia qui est juste ici voilà non à l'intérieur lui il va partir tiens exactement je débranche mon téléphone voilà et du coup il se casse et du coup bas on se reprend dès qu'il arrive allez vous voyez là sa petite tête de con veillez avec son petit sacre il est en le crame à 10.000 km impossible de le loupé ce gosse à l'épice bisain là vous avez une belle abarth marge à foutre coucou du coup voilà du coup là actuellement on va à notre restant récupérer du coup une autre commande qui est pour une personne dont dont on ne citera pas le nom il me dit tu peux dire si tu commandes la bouffe 1 millibé c'est que ça me va bien tout sirop tout sirop tout sirop d'accord le sens où je montre ton nom oui pedro vegas ferrera c'est mieux végas végas pas végas je sais pas j'ai toujours dit végas bah non c'est te plaît pas c'est stylé las vegas une vraie nia et son d'arguerre des prénoms des renault et émilie donc du coup là on est en train de faire la tournée là on va aller plus vers la zone de faillé alors pour ceux qui connaissent un peu sacrantin qui nous regarde de sacrantin on va sur la zone de faillé parce que là bas on peut avoir bufala gris bk mcdo sunburger de l'arté kfc après on rentrera où se retrouver l'eau ici plus des kebabs tout ça et aussi aux tacos et après on ira on ira quartier pour aller voir au 45 et au putain une auto école devant moi je dis ça je suis comme si enfin bref elle est belle en plus un avec qu'il a changé la couleur c'est quoi elle a fait un covering à couvrir ça on va du coup on vous tient au courant c'est il ya une ouais allez bis bis les amis un aller du coup voilà les amis ce soir ça charbonne on regarde là on va récupérer la commande au mcdo et après on a une commande sur la route après avoir livré le match c'est où au baguette d'or c'est centre-ville il n'y a que le baguette d'or je crois oui maintenant gourmet du sahel au baguette d'or gourmet du sahel sucre au saut la commande on va livrer l'orine dans le restaurant comme dans halloween 2 de rob zombie à la scène finale pour ceux qui ont l'arrêt la grande couleur blanc avec seulement le lit au bout du coup on a eu quand même une commande au mcdo entre deux pour relancer mais on a eu encore un bug du coup on tourne mais je pense que l'application est encore buggé et que ce sens ça va être encore mouche donc je pense qu'on va pas faire la meilleure soirée de tous les temps alors là je suis en train de faire une semaine de merde tout simplement ça se voit que c'est le retour de l'été et ben du coup voilà c'est la fin de cette soirée donc ce soir on finit avec 47 euros 06 en restant à peu près donc on était cinq heures sur l'application j'ai fait 13 euros speedy donc c'était une soirée pas ouf il ya eu beaucoup de bugs j'ai perdu 15 euros en tout donc ça ça fait un peu chier mais bon des fois c'est malheureusement c'est uberit c'est comme ça du coup on est le lendemain de la soirée de merde alors de la musique dans d'autres tu connais alors je la je viens de ralé pedro et j'ai commencé comme d'habitude à 18 heures aujourd'hui et là je viens de finir mon service il est oui parce que ce soir ça c'était la fin du je crois que c'était aujourd'hui c'était la fin du ramadan je sais pas si c'est à cause de ça qu'il y a eu un énorme succès du coup ce soir on est à 95 bas j'ai battu mon record à 5 euros près j'étais à 100 en espace attendez je vais vous faire ça tout de suite on va regarder ensemble là je suis à 232 euros cette semaine et aujourd'hui je suis resté 7h19 connecté et pour faire 23 courses du coup voilà du coup on se retrouve vendredi prochain pour une vidéo à 10h30 bye tout le monde et